On est dans l'après-midi. M'bo te la bino, surtout... M'bo te... Je ne vous ai pas entendu. M'bo te... M'bo te... Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour Mbassar Bati. Bonjour. Ok, donc aujourd'hui exceptionnellement, l'émission ne sera pas seulement en français. Donc, ce qui vous a besoin de ma question, il y a pour poser. Je vous ai posé la langue où il vous a besoin d'aider. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser la question dans la langue pour laquelle vous êtes à l'aise. Et alors, bonjour docteur, bonjour docteur, bonjour docteur, bonjour pasteur Bati. Encore une fois. Et j'avais juste vérifié quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle portugais dans la salle ? Ok, d'accord. Donc, ce qui est question, il y a... Où est-ce que vous avez l'interprétation ? 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 Ok, donc voilà. Vous pouvez poser des questions en français, en lingala, en portugais si vous voulez. La langue où il y a une langue où il y a une langue où il y a une langue. Alors, aujourd'hui, donc, c'est une émission un petit peu spéciale. En réalité, nous sommes là dans le cadre d'un partage. Nous sommes à Montréal, dans le cadre d'un partage sur deux sujets importants sur lesquels les gens nous ont posé des questions. Alors, bah tout bah, poser miso ma question, n'a sujet mis balé. Où y a ma préoccupation mis balé importante. Mais tout ça, tout ça ouvert. So que moi n'ai ma question, quelle que soit la question que moi n'ai en haut, et tout ça, beaucoup ils m'ont posé. Quelle que soit la préoccupation que moi n'ai en haut, beaucoup m'ont posé. Aussi bien, bah tout bah, ça va s'il y a la salle que vous qui nous suivez en direct en ce moment. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez surtout pas, intervenez. Parce que, justement, on a deux ministres aujourd'hui. On a un pasteur qui est avec nous, le pasteur Papy. Et tout ça, qui est assis également dans la parole. On a un docteur avec nous, le docteur Adélar. Donc, c'est vraiment l'occasion pour que vous puissiez poser vos questions. Au moins pour cette fois-ci, on a deux ministres face au peuple. N'est-ce pas docteur ? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, donc, premier sujet, Oyo, bah tout bah, pose à qui ma question. Donc, le premier sujet que les gens sont intervenus, c'est au sujet du pantalon de port, du pantalon pour les femmes. Alors, ça, c'était la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, c'est au niveau du service à l'église et principalement au niveau du protocole à l'église. Est-ce que le protocole au niveau de l'église peut être ouvert au niveau des femmes ? Voilà, donc, bah, question à moi, d'abord, est-ce que moi, si, à qui, à la ta pantalon ? Est-ce que, bah, mamma, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église et à l'église, à l'église et à l'église ? Est-ce que le service à protocole est qu'on qu'il y a la profonde, là, au niveau des mamma ? Au moment donné, ma préoccupation, il y a Mouana, bah, tout bah, 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 Tindaki. Et, comme je vous l'ai dit, ce qui, bah, plus qu'un seul, monsieur Cezali, bah, question, monsieur Cezali, n'hésitez surtout pas à intervenir. Alors, bon, je laisse la parole au ministre. Ou alors, on peut commencer dans la salle. Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce que vous voulez cibler votre question ? Autrement, Nathoumi Binongou, Est-ce que vous avez, Vous avez la question, Vous avez la question pour poser, Nabisso, Nbalé, Et, bah, Tindaki, Nbalé, Bale, Basalia. Alors, dans ce cas-là, Docteur, si vous voulez prendre la parole. Bon, d'abord, D'abord, nous, nous te remercions. D'abord, D'abord, il y a un problème, Pour que vous partagez sur ces questions-là. Vous, Vous avez la parole, Sans passion, L'idée, Que Dieu nous aide, Que nous puissions marcher dans, Dans la clarté de la parole. Alors, Nathoumi Binongou, Il y a une écriture Que les gens utilisent généralement. Ok ? Ça, c'est pour le port du pantalon. Pour le port du pantalon. Donc, on va se faire là. Je crois qu'il y a, Il y a deux deutéronomes. Deutéronomes, chapitre 22. Deutéronomes, chapitre 22. Il y a le verset saint. C'est le verset saint qui nous intéresse. Une femme ne portera point Un habillement d'homme, Et un homme ne mettra point Des vêtements des femmes. Car quiconque fait ces choses Est en abomination A l'éternel, Ton Dieu. Bon, généralement, C'est sur ce verset-là Qui est « Batwe Bené » « Malouar a cœur » Que la femme ne peut pas Porter un pantalon Parce qu'elle a dit Habillement de l'homme. Bon, Ça, c'est probablement Tout le monde a Ça, c'est probablement De la révélation. Je crois dans notre cœur Moi, c'est un peu Quelle est la pensée de Dieu ? En fait, Quelle est la pensée de Dieu ? Je crois que Pensez à l'éternel Pensez à l'éternel Quand Dieu a créé l'homme Dieu les a différenciés A différencié que Ça, c'est un homme Ça, c'est une femme Ok ? Et ce qui fait que Toute forme de conception Quelle est la pensée de Dieu ? Et ça, c'est la sorte que Moi, c'est un homme Dans le comportement Dans tout Dans tout Dans tous les éléments Qui entrent en ligne de compte Qui fait en sorte que Moi, c'est un homme Qui a créé l'homme Moi, c'est un homme Qui a créé l'homme Moi, c'est un homme Ils ont posé un problème De doctrine Donc, avant tout Comment on a dit là-bas Donc, nous avons salué Que ce soit l'homme Qui dirige la maison Que la femme soit soumise Ok ? Alors, si nous sommes En face d'une situation Où la femme commence A diriger L'homme se soumet Il commet anti-doctrine Ok ? Il commet anti-doctrine Donc, en fait La pensée première Il y a un homme Dans les opéts écrits Il y a un homme Que moi, si je suis en position A mon réalité Je suis en place A mon cité Ça, c'est la pensée C'est maintenant Que tu as donné prophétique Parce que moi Je n'ai pas dit A l'homme Mais pour moi Je n'ai pas dit Les vêtements Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Mais moi Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Donc, il y a une explication Dans ce sens Les écritures Maintenant Est-ce que Il y a un homme Il y a un homme Nous avons pensé A un réservoir Qui est un domaine Exclusivement Pour la bâle Il y a un domaine C'est un domaine Exclusivement Pour la bâle Mais oui D'autant plus Que A l'homme Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Donc, il y a un homme Dans ce sens Dans ce sens Il y a un homme Dans ce sens Il y a un homme Dans ce sens Dans ce sens Il y a un homme Parmi tant d'autres Parmi lesquels La femme ne peut pas Porter une sémence Elle n'est pas Porteuse de la sémence Elle n'est pas Porteuse de la sémence Voilà Donc, tu vois C'est un peu Dans ce sens Mais pour tous Nous avons La question Il y a Il y a Bilamba Puisque la question Est-ce que Les pantalons Est-ce que Les pantalons Est-ce que Les pantalons Est-ce qu'il y a D'un homme Nous avons rappelé Doctrine Nous avons toujours Nous avons rappelé Doctrine Dans un homme Doctrine 1 Timothée Chapitre 2 1 Timothée Chapitre 2 1 Timothée Chapitre 2 A partir Verset 9 Et le Bible Je veux aussi Que les femmes Vêtues D'une manière Décente Avec pideur Et modestie Ne séparent Ni des tresses Ni d'or Ni des pelles Ni d'habits Sontus Écriture Il y a Doctrine Donc Il faudra Que vous respectez Mais L'apôtre Paul Azot Précisait Que Azot Sontus Que les femmes S'habiller Avec pideur Décence Ne De Que les femmes Ne Que les femmes En Afrique En Australie En Amérique Quel que soit L'endroit Où tu es Il faudrait Que La femme S'habille Avec pideur Décence Qu'est-ce que je disais ? Je disais Que les femmes S'habillent Les femmes S'habillent Parce qu'en fait Cette écriture Ne concerne pas S'habillent Les hommes Et savoir Ce que moi Je n'ai jamais aimé C'est De la même manière Vous ne pouvez pas Faire D'une interdiction Quelque chose Qui n'est pas interdit Selon Selon Pensée Écriture L'apôtre Paul Il demande Que les femmes Soient habillées Avec décence Pideur Et modeste L'apôtre Paul N'a pas précisé Que Spantalon N'est à moi C'est Peu Ambal Moi C'est Néji Donc La Bible Ne précise Pas La couture Un autre exemple Quand on se peut Pire On a pas cité Ça fait Pantier A partage On a un exemple Tant Où Joseph A L'on A L'on 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 A L'on Ses frais L'ont vendu Ils l'ont Déshabillé D'une Tunique Hein Ils ont dit Rob Parce que Tunique En Israël C'est Rob Ce qui Peu A O Tchè Moua Tembe On Dimité On Mouna Lorsque Joseph A Interprété Les Sanges Écriture L'Obi On Lui Fuit Porté Une Rob Donc Ce qui Tos A L'on 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 L kay A L'on 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 L雨 , L'aved An A H H Lww � H Les problèmes, il y a la doctrine et les couturetés. Bon, je ne sais pas ce nom, madame. Les problèmes, il y a la doctrine et les couturetés. Les problèmes, les doctrines, les gens qui sont, et là-bas, puis d'un, décence, modestie. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est relatif, ce qui est partagé. La décence. Parce qu'il y a des exemples, vous comprenez bien. Il y a des exemples, il y a des sens. Quand on a dit qu'il y a de 1980, les gens qui ont dit qu'il y a un sopana, c'est le sac que ça coule. C'est le sac que ça coule. Donc, Par contre, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite, mais il y a un sopana. Il y a un sopana, un sopana, un sopana. Il y a un sopana, un sopana, un sopana. En 1980, ceux qui ont des garçons qui ont dit sopana, tout le monde a un sopana. Il y a un sopana. Il y a un sopana. Mais il y a un sopana. Si il y a un sopana, il y a un sopana. On a dit que c'est C'est là qu'il faut comprendre les doctrines. Donc, les premiers gens ne sont pas toutés. Ils ont dit que les doctrines ne sont pas tout à fait. Ils ont dit que les doctrines ne sont pas tout à fait. Ils ont dit que tout le monde a été dépassé. Il n'y a pas la notion d'indécence. Tu comprends ce que j'ai dit ? Dans la question de Christ, la chemise, il y a l'hypouta. Ok ? C'est un exemple propre. L'hypouta, on n'a pas dit en Afrique. L'hypouta, c'est pour les femmes. Mais, je ne sais pas ce que j'ai dit. Il y a une chemise. Si tu as le bouton, il y a une chemise. Si tu as le bouton, il y a une droite. C'est ça, c'est ça. Mais il y a une chemise. Quand tu as le bouton à droite, il y a une gauche, il y a une autre. De toute façon, il y a une chemise. Il y a une autre. Mais le fait que tu as le bouton à gauche, il y a une autre. Et il y a une indécence. Et ce qui est en fait, il y a une doctrine. Ça veut dire que partout, j'ai jamais plus tard. Mais au moins, même que là, il y a des arts culturels. Hein ? Il y a des arts culturels. Il y a des arts culturels. Donc, il y a des arts culturels. Il y a des arts culturels. En tout cas, Je voudrait que vous rebonderiez. ел tour je voudrais vraiment que tu vois dans quelle mesure est ce que cette écriture est universelle c'est pas simplement paul ne s'adressait pas simplement à la femme et surtout que tu nous dis un peu dans quelles circonstances on se retrouve à ces que paul puisse interpeller les femmes pourquoi pourquoi est ce qu'il est pas pourquoi est ce que paul a trouvé bon de d'interpeller les femmes dans cette écriture là pour que merci que dieu soit loué que dieu bénisse aussi téléspectateurs en abissot partout et ce que l'on a vu son n'a pas vraiment flatté on a sujet au yo parce qu'ils a ma question au yo et c'est pour ça qu'a parmi baba 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 voilà alors revenons la écriture il ya deux un petit monté de neuf parce qu'est problématique dans tous les lieux sur la paul et à pantalon et païa bas basseur est ce que c'est un péché est ce voilà toutes ces toutes ces questions là alors ma je m'aimerais d'abord ou je me pose aussi cette question et puis je profite aussi est ce que le le pc et ça et ça juste un aniveau ni les amis le pantalon là la bille ou bien le péché et quelque part parce que c'est aussi et l'autre photo y est pas est ce que ce qui sert à la type pantalon c'est ça les bc ou les bc c'est quoi donc les ap babi locaux avec le déduit tournée qu'un pèche ou fourrera au poteau y est pas le vrai problème et à l'arri et puis comme je vous avais dit au début de l'élu a bossé la caté beaucoup ils vont intervenir à n'est qu'une base au monde avait noté qu'on tombe la caca le beau ou intervenir directement sur la question par rapport il ya ma comme vous précision par rapport à ma cambo et baba sami l'an zambé baza poloma donc donc ne partez pas du mais ne partez pas du principe que bamo basa parole de parole d'évangile comme on dit entre guillemets non beaucoup ils vont contredire bamo beaucoup ils vont intervenir et tout ça beaucoup ils vont vous avez le droit de ne pas être d'accord par rapport à ce qui se disent pas par rapport à ma camo iso bimana mounokona bamo et tout ce qui bamo bamo dit que s'ils se rendent compte que bon voilà il ya matière à discussion babi misé la vie sur un mot par rapport aux écritures amen et la même chose pour les pour ceux qui nous suivent si vous êtes choqués si vous n'êtes pas d'accord c'est vraiment le temps de manifester on ne passe pas d'une pour expliquer c'est que passe à mon autre modélateur à zoloba c'est-à-dire que auto zoloba chocosana avis contraire et la partage partage cela veut dire que on partage pour arriver à une connaissance universel donc n'aurait pas d'amour ou y est vite au c'est complété et puis ce qu'il tôt les voies docteur a tourné des foies pétroïques omiso batte et rubeau c'est choqué mais tout ça il a carré un objectif ya remis à la lumière donc on a vraiment libre alors la zone dira écriture ya timothée chapitre 1 timothée chapitre 2 verset 9 j'ai lié au nom de jésus christ je vais aussi que le femme vêtue d'une manière décente avec pudeur et molestie ne sais pas ni détresse ni d'or ni de perles ni d'habits sont tués pour ceux qui nous préoccupent je crois qu'on s'est limité je crois dans premier paragraphe parce que j'allais comme carrière ou très bien formé de zoloba je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente dans ce qu'ils en voient d'abord par rapport à la question et d'une amène bichot avant nous pour la zone de la poule en basse parce qu'habit je vais que le femme les femmes vêtues d'une manière décente mais nous qui qu'on s'est limité qu'a carte que non femme à s'habiller des sommes à et mon bali à ça la c'est qu'il ve à la tabi l'ata la tabi non parce que l'évan j'ai contrôle même qu'un lit à la mission évangile de côté la promesse l'analyse évangile d'une amène bambace à l'axone même pour la te nabisa l'évangile contrôle ça ouais maît ta oubaba et pinglawa il en m'à quand on a un bon match, pourquoi tu dis que ça fait un match ? Parce que le match a une liberté à l'intérieur du match mais c'est le droit à l'intérieur de moi aussi Pourquoi l'apôtre attache beaucoup d'importance d'abord Yavoubimissa-moi aussi, Nibosou ? Parce que la femme En fait, nous avons un sujet à faiblesse La femme doit s'habiller dans le sens où c'est couvrir ma lame parce que nous sommes tous naïfs et alliés à vraiment séductif les nés d'octes à l'oubi donc il faut vraiment à ouvrir mon malam pour que abet sabbatou libakouté à ok et c'est donc on va plus dans le sens il ya avec cette parole protège la femme même un quoi tu comprends protège le comment je dirais la pudeur même de la femme c'est ça oui ça protège la pudeur de la femme parce que si la femme expose son corps comprenez vous la suite ok comprenez vous la suite donc il mettra mal à l'aise les gens peut-être dans la salle en passant c'est pour cela l'évangile donna c'est que mais l'accent sur que la femme s'est couvrée décemment parce que moi je pense que le premier couturier c'est lui qui a fabriqué a confectionné l'habit pour l'homme et la femme c'était d'abord dieu lui-même c'était d'abord tuer lui-même parce que quand dieu il est écrit que à d'encre les péchés il a eu honte parce qu'il était nu qu'est ce qu'il a fait il a fait de feuilles de figues à ses conflits de par l'écriture nous en a genèse de toujours à moins l'eau ou à la genèse je crois chapitre 3 oui c'est ça on a une marque les gens voudraient qu'on ne fasse en français parce qu'il ya d'autres nationalités qui nous suivent également un juste juste un instant va passer papi mais si par contre il ya des gens qui veulent intervenir à l'ingale dans la salle mais non nous on va pouvoir faire la traduction j'allais dire l'interprétation des langues je suis dans le livre de jeûne chapitre 3 ok je lis 7 verset 7 c'est tu parles de là où dieu vient il fait le mais tu peux commencer à se croquer je lis je ne chapitre 3 verset 7 les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles des figues et s'enfirent des ceintures ici on dit après le péché l'homme et la femme ils ont eu honte de la nudité et qu'est ce qu'ils ont fait ils ont cousu des feuilles des figues et ils s'enfirent des ceintures maintenant verset 21 dieu les premiers couturiers dieu vient au verset 21 l'éternel défi à adam et à sa femme des habits des peaux et il est en revêtis moi je crois que quand dieu fait des habits comme un couturier le dieu qui nous prêche la pideur la modestie la décence à l'homme et à la femme il les a couvert vraiment tout attire parce que adam et elle il s'était fait juste une ceinture juste une ceinture pour se garder les parties intimes mais quand dieu vient il fait vraiment l'habit dieu vient maintenant il fait un habit au complet pour les ouvrir pour que leur nidité ne soit pas découverte parce que le le rôle même des l'habit c'est vous ouvrir l'ombre oui alors maintenant on rentre dans un timothée chapitre 2 là où nous étions maintenant l'apôtre paul il dit que la femme doit s'habiller avec vous allez m'excuser un timothée un neuf et de neuf non c'est ça de neuf j'ai lié au nom de jésus christ j'ai fait aussi que les femmes vêtues d'une manière décente ouais on s'arrête là donc ici on nous fait voir seulement la manière dont la femme doit s'habiller donc elle doit s'habiller d'une manière décente et la manière décente c'est quoi juste je crois que c'est ouvrir c'est ouvrir tout entier pour que le pack le parti intime ne se découvre pas moi je pense dans un premier temps je veux me limiter ici de la façon que je vois si la femme doit s'habiller décemment pour que ces parties intimes ne se découvrent pas alors le problème de pantalon des pantalons des jupes nous allons voir ça par rapport à la descente moi je crois que dans un premier temps j'ai fait d'abord me limiter ici docteur justement tu viens non ? passe là mais il ne faut pas te gâcher aujourd'hui là voilà justement je vous présente le pasteur Marcel qui est arrivé un petit peu en retard parce qu'il avait des commissions à faire donc aujourd'hui j'ai trois ministres face à vous le peuple et tout et notre juge sera la parole alors donc je dois vous rappeler que c'est qui va se dire ici ce n'est pas simplement le fruit de notre imagination on n'est pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit et tous les ministres sont là pour pouvoir sonder les écritures et moi je vous conseille vivement de faire comme les 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 chrétiens de bére et pas ça bon eux là ils vérifient les écritures exactement alors faites de même également donc n'hésitez surtout pas à intervenir donc je reviens maintenant au docteur parce que je voulais c'est très important c'est que nous disons c'est à dire que moi mon problème c'est que poser la question en termes de pantalons ou pas j'ai toujours considéré que c'est d'abord mal posé des problèmes je connais pas ce papier a expliqué les problèmes ici selon la doctrine c'est d'abord la pideur la décence la modestie on va rajouter pour moi plus tard c'est d'abord premièrement la pideur et la décence ok ben quoi donc ça veut dire qu'on doit pas lire la bible en français non non c'est ce que on parle là ok dépend de la doctrine c'est à dire que lorsque la femme s'habille et doit s'habiller s'habiller avec pideur et décence j'ai aimé l'écriture de genèse que les pasteurs papy a donné parce que cette écriture là dit que dieu a fait les habits pour l'homme et pour la femme oui ok et nous considérons que pourquoi dieu a fait les habits c'est parce qu'ils étaient nus donc l'objectif de dieu c'était de couvrir leur nulité c'est ici maintenant que j'ai dit que le verset de premier timothée chapitre 2 ne peut pas concerner que la femme parce que dans genèse l'homme aussi qui était nu a été couvert donc ici nous comprenons maintenant que même l'homme doit s'écouvrir je rentre maintenant sur cette question là c'est sur la notion de la pideur quand nous parlons de la pideur par opposition nous voulons dire ce qui n'est pas pudique est impudique ok donc ici être impudique ne veut pas se mal dire faire sortir avec des hommes ou la débauche non non c'est à dire que celui qui s'habille mal est impudique ok la bible dit qu'il est impudique n'hériteront pas le roi monsieur donc notre manière à nous de nous appuyer homme comme femme doit d'abord respecter cette première notion c'est la notion de la pideur c'est à dire que si moi qui suis un frère je porte un pantalon qui dessine mes parties génitales c'est impudique c'est maque de pideur tu avais marqué ça oui donc c'est un élément je porte un habit qui termine là avec des muscles qui me serre le corps qu'on dit aujourd'hui serre le corps quand il me porte comme ça donc tu vois ce sont des choses aussi simple mais qu'il faut qu'on en parle c'est à dire que tu vois un frère parce que moi je me suis toujours dit quand vous les frères vous mettez le serre-port avec des paquets vous ne vous mettez pas la place des femmes de la même manière que les femmes séduisent les hommes de la même manière aussi que les hommes séduisent les femmes il ya des femmes qui te regardent comme ça et les séduisent donc et la séduction passe par la chair ok généralement passe par la chair donc quand un frère porte un cercle qui sert au point où nous pouvons voir ses six barres de chocolat il y a quelques barres de chocolat c'est impudique ça c'est la première ça c'est la première notion mais paul ne se limite pas ses malapideurs paul ajoute l'indécence donc il faut pas s'arrêter la pideur donc il faudrait que ce que je porte d'abord ça soit pudique ensuite il faut que ça soit décent c'est là où je suis arrivé pour dire la notion de la décence est liée aussi à la culture c'est comme ça que j'ai donné l'exemple j'ai dit quand tu portes une chemise en bague généralement pour nous les bagues c'est pour les femmes là n'est pas le problème mais nous avions décidé nous à la culture quand la chemise est pour les hommes que les boutons soient à droite il n'y a pas de problème mais une fois que je prends les boutons je mets à gauche même si ça respecte la pideur mais ça pêche contre la décence parce que c'est indécent lorsqu'une femme va te regarder ça c'est une chemise de femme tu vois ces deux notions là sont à mettre en ligne de compte c'est à dire que non seulement la manière dont nous nous habillons mais aussi de quelle manière nous nous habillons un autre exemple que je donne j'avais donné l'exemple de pantalon ok je porte un pantalon sopana il n'y a pas de problème la pideur c'est bien ça couvre vraiment le corps d'ailleurs c'est bien les pantalons sopana mais comme c'est un pantalon démodé c'est à dire aujourd'hui ça devient indécent si nous voyons un frère qui rentre ici avec un pantalon sopana on va dire je vois que frère moi tu es sauté il y a des problèmes qui ne marchent pas là tu vois maintenant paul va ajouter un troisième élément c'est ce que moi je voudrais finir par là la modestie ça aussi c'est très important cela veut dire quoi il ne faudrait pas que même si je m'habille avec pideur avec décence il faudrait pas que mon avis soit exagérément qui démontre que j'ai l'argent c'est ça on se trouve la notion de la modestie tu comprends je porte une veste bien la décence oui pideur oui mais ma veste dès que j'entre là bas la couleur peut te faire mal aux yeux tu t'ouvres c'est une comme on dit à l'ingale en plein jour tu vois ça ce n'est plus modeste donc tu vois ces trois notions devraient en fait marcher ensemble dans l'événitude nous nous habillons c'est pourquoi les frères paul dit une chose c'est vrai que moi ce que je voudrais dire aux frères c'est que c'est que nous prêchons ici des fois c'est au détriment de nous-mêmes donc ce n'est pas que nous vous donnons des exemples que nous ne sommes pas faits non 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 ça paie calma et toi tu vois je suis bien habillé je mets une veste willet mohair je mets une chemise tu vois à un moment donné tu te poses la question où est la limite entre la modestie et ne pas être modeste tu vois je peux m'acheter une paire de chaussures de 300 dollars j'ai décidé d'acheter une chaussure de 4000 dollars tu vois quelqu'un qui connaît ça c'est 4000 je pêche contre la modestie donc tu vois ces trois éléments là c'est ça qui fait la doctrine donc la question ici j'ai toujours pensé que le problème ce n'est pas que la femme porte les pantalons le problème c'est que est-ce que les pantalons que la femme porte puis deux deux c'est des sens trois est ce que c'est modeste maintenant nous pouvons entrer dans les éléments culturels parce qu'il est toujours difficile très difficile que tu trouves une femme qui porte un pantalon que ça soit avec lui deux parce que les femmes ont toujours des courbes un peu plus prononcées le problème n'est pas les pantalons le problème c'est la courbe et les femmes qui est un peu plus prononcée maintenant quand tu connais que toi de courbes un peu plus prononcées pour ne pas pêcher contre la notion de la pideur c'est comme ça que nous nous suggérons que la femme mette une chemise ou un tricot beaucoup plus large qui pourrait couvrir probablement ces parties intérieures ou postérieures merci docteur ma première question au passeur qui est là donc notre passeur bien-aimé pas ça dites nous un peu est ce que est ce qu'il ya une rigueur spéciale disons que qu'est ce qu'il ya une discipline spéciale qui est réservée aux ministres c'est à dire que quand vous êtes du haut de la chaire d'accord est ce que vous devez en matière de vêtements d'accord pour le respect justement de cette doctrine pudeur d'essence et modestie est ce que il ya une rigueur spéciale qui est imposée aux ministres qui est à la chaire au niveau des habits je sais que bon voilà en théorie les ministres enfin en théorie on demande les ministres sont les représentants de dieu vous devez être des exemples et des modèles d'accord est que lorsque vous êtes du haut de la chaire est ce que vous devez également être avoir une rigueur un peu plus spéciale par rapport aux banlieues bon d'abord un ministre doit être un exemplaire parce que c'est lui qui est la bouche autorisée ou la bouche de dieu et ministres et c'est une sentinelle donc une sentinelle elle est devant au dessus d'un tour d'une tour pour voir ce qui vient de loin quand le messager arrive il voit est ce qu'ils viennent pour la paix ou bien ils viennent pour la guerre il va annoncer au peuple donc le messager doit être un exemplaire comme nous avons l'île et qu'il faut s'habiller avec d'abord d'essence et modestie avec pider le ministre lorsque il se met du haut de la chère pour brûcher il doit aussi avoir tous ses caractères c'est pas seulement en veste parce que beaucoup de gens pensent que pour brûcher c'est quand même un peu plus destiné c'est pas seulement la veste parce que c'est pas la veste qui fait de quelqu'un un ministre non un ministre peut être en chemise peut être en polo en t-shirt oui mais que ça puisse être décent c'est pas comme le docteur Adelaire l'a dit c'est pas un ministre qui va porter un tricot qui est ce qui sert son corps non ou bien un pantalon qui les sert trop lui-même ou soit un pantalon avec ce qu'on appelle katafungo non un ministre doit être un exemplaire parce que lorsque nous prêchons nous devons aussi prêcher par nos actes nous devons prêcher aussi par les actes parce que on ne peut pas prêcher dire aux gens qu'il faut porter et s'habiller décemment et soi-même on s'habille pas décemment donc un ministre lorsqu'il est devant le peuple sa manière même de s'habiller ça doit être aussi une prédication ok je voulais ajouter quelque chose et puis comme le docteur l'a dit le docteur Adelaire l'a dit pour ce qui est de la modestie la modestie aussi elle est relative elle est relative parce que si nous avons un frère qui est par exemple un prince on va voir un prince qui est frère on va voir un milliardaire qui est frère qui a accepté l'évangé lorsque moi je veux aller à brissel je vais payer mon billet pour le business class ou bien pour la classe économique lui peut aller en dette privée on va pas on va pas les condamner on va pas condamner parce que c'est des milliardaires donc même sa façon de s'habiller des fois même et des fois dans les réunions ou soit les milliers qui le côtoient il peut s'acheter une chaussure par exemple de 8000 dollars parce que lui il est milliardaire donc la modestie est relative pour quelqu'un pour quelqu'un qui il a un salaire de 15 dollars lorsqu'il voit un autre frère qui est peut-être qui a une chaussure de trois mille dollars il peut s'étonner mais pour ses frères là ce n'est que normal parce que même si on descend pour plus bas vous trouverez un frère qui achète une chemise de 100 dollars mais pour cette chemise de 100 dollars pour un autre frère il dit bah c'est à l'essentiel mais c'est 100 dollars moi c'est c'est ma ration de tout un mois comment lui va acheter une chemise de 100 dollars donc la décence la modestie est relative oui c'est vrai c'est parce que ceux qui sont ceux qui d'un docteur vous conviendrez également que c'est vrai que les notre pouvoir d'achat par rapport à ceux qui sont en afrique il ya quand même un décalage pour nous pour par rapport à eux et tout quelquefois quand ils nous regardent et tout nous qui pensons que nous vivons modestement ben pour eux nous sommes quand même à la limite de la décence par rapport à la manière de nous habiller par rapport à quelquefois la manière dont on gaspille la nourriture il faut il faut en convenir effectivement nous allons céder c'est pourquoi j'aime ce partage là dans 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 le fond c'est que les pasteurs marceli dit est vrai mais il y a un même élément qu'on va on va devoir soulever ici il est important parce qu'il m'a dit tu m'avais projet j'ai perdu l'effet de délice à un moment donné mais puisque le pasteur marceli est c'est vrai la notion de la modestie est relative ok donc pour quelqu'un qui a un million de dollars dépensé cinq mille dollars pour lui ça ne représente rien mais pour celui qui n'en a pas il trouvera qu'il n'est pas modeste je suis tout à fait d'accord mais vous savez moi j'aime la Bible c'est pourquoi il y a une écriture où la Bible dit que celui qui en a oui face en sorte que que cela n'apparaisse pas qu'il a c'est que je voudrais dire c'est que dans nos agissements vraiment au fond de nous-mêmes même quand nous en avons il faudrait quand tu y es parmi c'est pourquoi je vais je vais te donner une écriture vous savez à l'époque de l'église primitif oui parce qu'il y avait des indigents il y en avait qui en avait qui ne l'avait pas qu'est-ce que les apôtres ont fait ils ont fait en sorte que même c'est qu'il y en avait faisaient en sorte qu'ils distribuaient leurs biens pour qu'il n'y ait pas des indigents la notion de la modestie effectivement il est relative mais il faudrait que nous évitions dans notre intérieur de nous poser deux fois la question si nous voulons poser l'acte en disant si je l'ai fait qu'est-ce que les autres diront comment c'est que je dis donc ici ce que je voudrais dire c'est que je sais que c'est difficile même pour nous mes prédicateurs là des fois c'est du même cas je sois pour m'habiller là tu veux t'habiller bien tu ne penses pas trop souvent qu'il y a aussi quelqu'un dans l'église qui n'a pas d'habit donc c'est pourquoi moi on en parlera je voudrais insister sur le fait que le fond va toujours rester la conversion de quelqu'un si quelqu'un vraiment dans son coeur intérieur il est converti il saura la limite de ce qu'il doit faire et ça aussi c'est en fonction du milieu tu vois donc il ya des milieux où tu te dis j'ai pris l'exemple des pasteurs bon c'est vrai que quand tu prends un jet privé quand tu es moderne c'est pas un problème des fois nous nous posons la question de savoir donc vous aussi tu vois ce que j'ai dit j'ai la possibilité avec l'argent que j'ai de prendre un jet privé j'en ai la possibilité ça c'est l'exemple je vois je peux également me poser la question pourquoi je prends un jet privé tu vois tu te poses cette question là tu te dis je peux tu en as la possibilité mais tu te poses la question des fois est ce que c'est vraiment nécessaire que je prenne un jet privé c'est une notion donc c'est pourquoi je suis d'accord avec le pasteur Marcel qu'effectivement la notion de la modestie elle est vraiment relative celui qui en a ce qui est pour lui modeste peut ne pas être modeste pour l'autre maintenant quand on est dans un milieu de chrétien il faudrait toujours même que celui qui en a qu'il ne fasse pas montre les faits qu'il a c'est pourquoi pour les dire sous la notion de la modestie tu vois je sais pas si vous comprenez c'est l'intention qui m'anime tu vois c'est à dire que je viens de la maison du pasteur Marcel qui n'a pas mangé pendant deux jours parce qu'il n'a pas d'argent c'est une question que je viens et j'arrive là-bas j'amène la nourriture et puis j'ai dit mettez moi ça la poubelle ou alors lui était venu chez moi chez lui il n'a pas mangé et moi je prends la nourriture pour moi ça ne représente rien dit mettez moi cette nourriture la poubelle pour moi ça représente mais si je sais que lui n'a pas mangé pendant trois jours mon attitude de la modestie m'empêcherait de jeter cette nourriture devant sa face donc le seigneur a voulu que nous équilibrions mais effectivement le pasteur Marcel a raison que cette notion de la modestie elle est relative maintenant avant que les pasteurs repy reviennent j'étais revenu parce que les pasteurs Marcel intervenait pour dire que je voulais prendre une écriture quand il disait même notre manière de nous habiller nous en tant que prédicateurs devrait être un modèle de des fideurs de laissances de la modestie c'est pour autant vous lisez votre écriture dans la bible je ne sais pas si je trouverai cette écriture là c'est le seigneur qui en parle je crois dans les livres d'exode je vais lire cette écriture là espérons que je la trouverai et passer le papillum la bible en papier mais moi j'ai mais exceptionnellement aujourd'hui il est à je suis dans exode chapitre 28 le premier et le deuxième verset nous lisons ceci premier et le deuxième verset la bible dit ceci fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdotes Aaron et les fils d'Aaron Nadab Abiyou Eléazar et Itamar tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de déparé je n'entre pas dans la révélation cette écriture si je reste dans la connaissance c'est à dire que Aaron quand il était en service déjà quand tu les regardes même si on ne te dit pas que c'est les grands prêtres tu sauras que c'est les grands prêtres ici je ne fais pas la promotion que nous devions porter des habits des grands prêtres non donc c'est pour dire que l'homme marqué en dignité ou élevé en dignité devrait avoir une manière exemplaire voilà donc on ne peut pas trouver un prédicateur qui vient prêcher à septibout il vient de faire la construction il a coupé les ma banque il a fait le fer en poussière il est quitté de la poussière il montre Dieu le lâcher tu vois quelqu'un va dire que Dieu regarde l'intérieur il ne veut pas l'extérieur non vous savez j'ai jamais c'est que jésus dit un jour il dit vous vous donnez l'appareil de la piété dehors mais votre intérieur est mauvais il démontre que si l'intérieur est nettoyé l'extérieur est aussi honnêtement si l'intérieur de quelqu'un est nettoyé même son extérieur doit refléter l'intérieur donc la notion de la pideur de la distance et de la modestie nous concerne tous les gens qui n'ont pas de grande taille comme nous on n'a pas beaucoup de difficultés mais nous qui n'avons plus du poids nous veillons quand nous nous habillons c'est-à-dire tu te dis il ne faudrait pas que même mon gars je m'habille que mon accoutrement ne porte pas atteinte à la pideur que mon accoutrement ne porte pas atteinte à la décence et maintenant cette notion de la ça c'est la notion la plus importante de la modestie cette notion est relative voilà pourquoi je crois à mon avis que si nous sommes dans une l'église et que nous vivons en communauté il faut toujours que nous fassions un effort d'équilibré dans notre manière d'agir probablement pour ne pas frustrer les autres j'ai fini par un exemple public j'essaie de passer dans le contenu mais qu'on peut dire bientôt là regardez Christ qui était riche si il est vous tu vois très riche en gloire en dignité mais comme il savait que nous nous sommes pauvres pour nous soutenir il est d'abord des saluts c'est ça c'est ça l'actualité que je voudrais dire c'est-à-dire il a d'abord accepté de laisser sa position élevée de descendre mais le souci de Dieu c'était qu'en descendant qu'il nous relève ce n'était pas pour qu'il nous laisse dans cette position là non il descend il nous relève donc si nous avons des hommes riches au milieu de nous il faut que ces hommes là riches aient cette attitude là cette attitude quand même que j'ai mais quand je suis en face de ceux qui sont faibles il faut que je descende mais mon souci dans la descente c'est de pouvoir relèver les frères pour qu'il n'y ait pas des indigents au milieu de nous parce que s'il y a des indigents il y aura toujours des plaidements là parce que j'ai agité la notion passeur papy je voudrais que vous interveniez un peu parce que finalement cette notion de pudeur de naissance et de modestie elle est telle elle me semble un petit peu vaste et finalement je ne veux pas qu'on puisse s'y perdre là dedans quoi parce que je dois faire attention à mon apparence quand je viens en public je dois également tenir compte des opinions des autres par rapport à moi parce que bon voilà je suis dans un milieu modeste et tout ça il faut également que je fasse attention à la manière pour laquelle je suis allié pour ne pas choquer les autres ainsi de suite finalement ça commence à devenir un petit peu compliqué parce que finalement admettons que je suis j'arrive je suis prédicateur enfin je sais pas j'arrive et puis bon bah je me mets en cravate en noeud papillon bah il y en a qui peuvent vous dire bah pourquoi est-ce qu'il vient en habit de comment dire en habit de noces ou de célébrations est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir ça devient finalement ça devient quelque chose d'un petit peu compliqué ou alors vous allez tout simplement dire bon bah faites confiance au saint-esprit comme a dit le docteur si votre intérieur est bien et ben ça va apparaître sur l'extérieur et c'est un peu de vous éclairer là pour que moi je voudrais bien que quand je me lève le matin et que je que je m'en vais en public que je puisse avoir ma conscience pour moi par rapport à mon apparence ok merci écoutez bon on nous a aussi demandé des fois d'intervenir à l'ingala à l'ingala oui vous avez essayé un peu de pour équilibrer vous savez ces problèmes c'est vraiment très capital moi je pense que je j'ai aimé le les interventions des hommes de dieu que ce soit parce que marcel que ce soit de docteur adela dans le sens que la la modestie est relative d'abord j'ai voulu y revenir et relative et le docteur aussi a complété a complété dans le sens que l'écriture quelque part dit si quelque chose choque ton frère ou ta soeur vraiment il faut les laisser parce qu'il faut aussi faire avoir la connaissance comment nous sommes ici réunis et quelle utilité de servirait par exemple que la latine et la pamoko il ya dix mille dollars mais à mes côtés il ya une soeur il ya un frère peut-être est à son manque et même mille dollars donc il n'a à soumets la batte dix mille mais mon frère à côté souffre quelque part avec ma conscience c'est tout la table d'autres titres on est à ma griffe c'est-à-dire que nous pouvons avoir du prince un fils ou une fille de président ou mille et de nous sœurs ou frères vraiment sa patouille à la taille qu'elle n'a pas été fait ce qu'il y a au samba et j'en ai au mal au samba là c'est clair mais là c'est frère la bonne à président un prince avec le saint esprit à tambourano à faire n'ayez moi je manque quatre cents dollars pour peut-être basse à l'opération quelque part bien qu'ils sont de la baguie mille a ok d'accord tu vois c'est là où est ce qu'adoptère a dit que riche ou à la katina bichot il faut aïe bas couche à bateau à zara baché a vu d'exemple jésus qui était dieu riche quand il vient sa baisse il a abandonné sa richesse pour que aïe bas qui vivraient la bichot donc voilà un peu nos sens il y a relativité parce que si tu permets nous avons l'occasion de l'écriture nous avons deux écritures 1 timothée chapitre 6 verset 17 1 timothée 6 verset 17 ok écoute ce que paul dit recommande aux riches du présent siècle ce n'est pas pour lui que paul le dit ça il sait déjà que quand un homme riche tendance d'être orgueillé existe c'est quoi il commence par dire d'être l'air de ne pas être orgueillé il continue de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines mais de la mettre en dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons maintenant regardez les versets du juge recommande leur de faire du bien d'être riche en bonnes oeuvres donc si nous avons un riche dans la scène 4 et 5 les dons que Dieu leur a donné c'est de faire des bonnes oeuvres pourquoi parce que les bonnes oeuvres des riches vont créer l'équilibre pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'indigents pour milliers de nous ils continuent en bonnes oeuvres d'avoir de la libéralité et de la générosité tu as compris la pensée ici c'est que quand nous sommes riches l'idée n'est pas que pour que les autres sentent que nous existons ça nous devenons comme des pharisiens moi je suis moi je suis moi je suis non nous devenons riches pour que les dons des libéralités s'exercent au milieu de nous pour créer l'équipe c'est ce que je voulais ajouter parce que c'est là c'est là où c'est là où le docteur a parlé sur tout ça est basé sur la conversion ouais parce que même à ce qui concerne l'accoutrement l'habit parce que notre problème est vraiment là j'avais posé cette question est ce que le péché c'est les pantalons là ou c'est quoi ouais quelqu'un j'aimerais vraiment le dire à l'écran non pas non pas non pas pour toi que vraiment à ce sommet là bas il y a mon à conseil à ce que tu as dit qu'on sentit bon ok tu vois les péchés bah on sentit on est dans l'attent c'est ça déjà les péchés et bon ça même quelque chose de rien mais tu mets déjà les péchés ok pas taille taille ratoumila yo taille ratoumga c'est bon tu vois les péchés c'est ça et puis c'est ça les péchés ok mais l'habit en soi les tissus là en soi c'est pas un péché je sais pas si je me fais comme ça oui oui bien sûr en tout cas c'est clair voilà c'est pour cela je m'aiderai il y a un timothée 2 il y a un timothée 2 verset il y a un timothée 2 verset il y a 9 il y a 9 1 timothée chapitre 2 verset 9 il y a une version ici j'ai essayé un peu de dire ça de 9 ans j'ai lu au nom de Jésus Christ de même que la femme soit en vêtement décent c'est pas avec pudeur et simplicité hum hum tradition le but simplicité hum hum donc je peux je suis en veste mais simple moi-même d'abord quand on se débat il y a un bijou il faut toujours faire la version oui donc je suis simple et là tu dis dans la c'est ça c'est que Dieu demande mais quand tu ajoutes déjà des pensées parce que tu es au cœur on n'a pas dormi les gnomes on n'a pas des bijoux on n'a pas de soukines on n'a tout 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 ok mon tout cas tout parce que l'évangile ne nous laisse pas libres Dieu nous contrôle hum aujourd'hui nous sommes trop qu'on n'a pas de sentir hum nous sommes montres que nous sentis tout c'est les péchés c'est ça hum vous voyez l'intention qu'il y a derrière hum tout ça ok d'accord donc je crois que c'est clair donc moi je vois que le vrai prouveau c'est ça parce que Marcel hum là maintenant toujours dans le cadre de l'apparence hum maintenant je voudrais un peu que tu nous parles tu interviennes au niveau de maquillage d'accord maquillage donc hum bon ça ça touche un peu plus les mais pas du youtube il y a des questions tu ne te pas posé tu se lèves des questions comme ça non 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 je suis dans le maquillage parce que justement on a parlé de l'intention d'accord on a parlé du pantalon et tout et on est en train de parler de la manière de se présenter d'accord on est en train de parler de l'habit mais en fait bon il y a également le maquillage intervient également est-ce que également hum on peut assister à de l'indécence de l'impudique également en termes d'apparence dans le maquillage est-ce que les mamans les femmes doivent également avoir cette modestie également dans la manière dont elles se maquillent voilà merci beaucoup je voulais d'abord revenir sur ce que le docteur Adelard a parlé l'exemple de notre Seigneur Jésus Christ qui s'est rabaissé pour nous ramener je sais que le riche au milieu des enfants de Dieu normalement ils doivent être générés avoir aussi la simplicité et puis la libéralité mais ce que j'ai remarqué dans nos assemblées de saints surtout en Afrique c'est que tout est convergé vers le pasteur si vous voyez dans les assemblées de saints surtout en Afrique c'est le pasteur qui prend tout donc le pasteur ou les les hommes qui sont en paix et les vains dignités ne voient pas les autres frères ou les autres sœurs et il faut beaucoup du bien seulement envers le pasteur parce que ils pensent que en le faisant envers le pasteur ils seront bénis or que pas seulement envers le pasteur envers son prochain même envers le frère ou la sœur même la sœur qui vient d'arriver aujourd'hui qui ne connait pas encore la parole de Dieu si tu lui fais du bien tu seras toujours béni mais je suis en train de me dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir des choses autrement même ici lorsqu'il y a par exemple un frère qui vient d'arriver ou soit une sœur qui vient d'arriver qui est dans le besoin il est recensé à l'église nous savons au moins que cette sœur ce frère a une telle difficulté maintenant nous nous les serviteurs on se dit comment on peut l'aider comment on peut l'aider des contactons par exemple le tel frère il a la voiture il peut commencer à le transporter c'est déjà la libéralité aussi est-ce que ce frère-là contactons est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose ou bien cette sœur-là donc nous-mêmes on fait une petite réunion c'est un peu une suggestion pour voir comment on peut aider quelqu'un qui est dans le besoin sinon souvent nous restons dans la distraction il y a des gens qui sont capables de faire le bien comme ça mais ils sont dans la distraction parce que nous ne les aidons pas nous ne les aidons pas et ils restent aussi dans leur coin ils restent dans la distraction ils ne savent pas par exemple que tel frère ou telle sœur a une difficulté il reste le monsieur il reste dans son coin il ne sait pas intervenir mais si nous pouvons aider à la longue si nous pouvons aider dans le sens que lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin dans l'église nous voyons que tel frère si nous les contactons il peut arriver à net nous ne pouvons pas nous gêner parce que souvent aussi on se gêne on dit ah ça devrait être moi qui intervient mais je ne peux pas contacter le frère ou la sœur mais non peut-être la sœur ou le frère ne sait rien mais nous nous savons qu'il y a eu une difficulté quelque part peut-être à la longue essayons un peu de de rectifier comme ça ça va aider parce que ce que nous sommes en train de dire nous ne le disons pas pour moi je ne pense pas que nous le disons à l'air nous le disons pour que là où il y avait de l'ignorance on enlève l'ignorance celui qui était ignorant il amène à la connaissance et qu'on avance c'est ça c'est ce que je veux suggérer que au milieu de nous que ce soit à Montréal que ce soit à Ottawa lorsqu'il y a une difficulté c'est pas seulement que le frère de Ottawa qui doit faire seulement à Ottawa non même le frère de Montréal il peut faire à Ottawa même le frère de Ottawa ce qu'on a besoin c'est la bénédiction on a besoin que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique si nous pouvons nous entraider comme ça à la longue ça sera une bonne chose